Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, au cœur de l'ActuClap, on l'accueille. Je ne sais même pas par où commencer, tellement je suis content de l'interviewer, tellement ça fait plaisir parce que ça fait des années que je le connais. Ça fait des années qu'on se connaît pour de vrai. Ça fait vraiment des années qu'on se connaît, on a un gros parcours en commun et honnêtement, je suis vraiment très très heureux de l'avoir aujourd'hui dans l'ActuClap. Au cœur de l'ActuClap, on interview un comédien, un artiste, il fait tellement de choses. Voilà, il a un très très beau visage commercial. Une personne avec qui on n'a vécu une passion ensemble. Et franchement, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir, mais tu ne t'imagines même pas à quel point. Pareil, c'est partagé. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements derrière vos écrans pour l'homme qu'on appelle Daouda Keïta. J'ai plus d'arrivée avec nous quand même. Bienvenue dans l'ActuClap, car c'est là que tu clapes. Jingle, let's go. Daouda, comment tu es aujourd'hui ? Ça va super, et toi ? Moi, ça va, écoute, impec, impec. Je suis vraiment, vraiment, je sais que je vais me répéter, je vais radoter, mais j'ai l'entente de t'avoir dans l'ActuClap. Mais vraiment pareil. Ça me fait vraiment plaisir, parce que voilà, comme je le disais avant, on a un parcours commun, toi et moi. Il y a beaucoup de choses qu'on a traversées ensemble, on a des anecdotes. Je ne sais pas si on reprendra face caméra, mais on a des anecdotes très drôles. Je verrai avec lui si on laisse au montage ou si on coupe. Ah non, on peut tout laisser, on peut tout laisser. Et honnêtement, non, voilà, ça me fait plaisir de t'avoir, et je suis content de te revoir après autant d'années, parce que c'est vrai qu'on s'est perdu de vue pendant pratiquement six ans, mais heureusement que les réseaux sociaux existent, parce que tu vois, on a pu se retrouver facilement sur les réseaux. Et ce qui est ouf, c'est que j'ai lancé un projet depuis peu de temps qui est totalement lié au tien, et c'est comme ça qu'on a pris contact, parce que j'ai interviewé une personne juste avant, c'était un contact qu'on avait en commun, et aujourd'hui t'es là. Donc merci à toi d'être là. Merci à toi de me recevoir. Comme tu le sais, l'ActuClub, en fait, on est là pour parler du parcours de vie, parcours personnel, voilà, parler de ton enfance, vraiment retracer en fait tout ton parcours jusqu'à maintenant, au moment où t'as décidé de te lancer dans l'artistique jusqu'à aujourd'hui, et l'objectif vraiment, c'est de te valoriser, de te mettre en avant et de parler de toi, voilà, d'avoir l'envers du décor de tout ton parcours, que ce soit artistique ou personnel, donc voilà, donc est-ce que t'es prêt à commencer cette belle interview ? Totalement prêt, totalement rédite. Du coup, voilà, j'aimerais commencer, parce que moi, je sais que toi et moi, on s'est connus à l'époque de la danse, c'est vrai qu'on s'est connus, on avait, moi, j'avais quoi, je crois, j'avais 16, peut-être 16, 17 ans, mais avant ça, je sais pas, toi, ça fait combien de temps, en fait, que tu étais dansé dans l'artistique, c'est-à-dire qu'à partir de quel moment t'as décidé de te dire, je me lance dans l'artistique chez que de base, tu faisais de la danse, je sais pas si t'as fait autre chose. Alors en fait, moi, très très jeune, je pense que la première fois que je suis allé, parce que j'ai de la famille aux Etats-Unis, la première fois que je suis allé les voir, je pense que j'avais 8 ans, et moi, je découvre Fifty. Mais qui, attends, j'ai envie de te dire, qui n'a pas connu Fifty ? Qui, il a marqué l'époque pendant tellement d'années ? Mais tu vois ou pas ? Et je suis en mode Fifty, tu vois ? Et là, vraiment, je deviens matrixé. Je m'habille comme lui, je mets des crochets. Non, t'inquiète, je pense qu'on a tous eu. Vraiment, ouais, vraiment, Fifty, je mets le Duran, tu connais, et tout. On a tous eu cette période. Je me prenais vraiment pour Fifty Cent. Ouais, je comprends mieux, maintenant, pourquoi tu mettais des dirags. T'as capté ou pas ? Et donc, du coup, en fait, à la base, moi, je suis tombé amoureux de la culture hip-hop. Vraiment, c'est tout, mais c'est l'aspect musical, autant la musique que la danse. Vraiment, c'était vraiment le tout. C'est-à-dire que, genre, chez moi, je m'amusais à faire, tu vois, j'étais petit, donc je fais des rapes. Je voulais ringer, mais j'écrivais un peu et tout, et tout. Et mon cousin, Booba, de Sarcelles, il faisait déjà du hip-hop. Ok. Avec des mecs que tu connais, avec Zenon, Jillo, voilà. On va pas dire enseignement sarcellite, mais c'est un enseignement sarcellite par certains, malheureusement. Exactement, exactement. Et en fait, il vivait dans le même bâtiment et tout. Et lui, un jour, il me dit, ah tiens, je vais t'apprendre à faire la vague, parce qu'il voyait que je kiffais le délire. Il me dit, moi, je kiffais les films de hip-hop, je kiffais Street Dencer, Sexy Dance, Stepin. Ah ouais, Street Dencer, c'est la base. Tu vois, tous ces films-là, j'ai tous saignés. Et moi, j'avais pas de cours de hip-hop, moi, en fait. Là, je venais, je savais pas qu'il y avait des cours de hip-hop. Genre, moi, je viens du Pré-Saint-Gervais, à côté de Pantin, là, dans 93. Ah bah, tu vois, pourtant, t'étais à Teen School. Enfin, j'ai toujours cru que t'étais du côté de Balnais et tout ça. Mais justement, en fait, moi, mon voisin, même bâtiment que moi, il faisait du hip-hop. J'étais tout le temps chez lui, mais je savais pas qu'il faisait du hip-hop. Et un jour, on est à la brocante de la ville. Et à un moment, il s'éclique, puis il revient, il me dit, ouais. Et je dis, t'étais où ? Il me dit, ouais, j'étais à mon spectacle de hip-hop. Je dis, ouais, tu fais du hip-hop ? Et je dis, ouais, je fais du hip-hop et tout. Je dis, mais depuis quand tu fais du hip-hop ? Je suis tout le temps chez toi, je suis pas grand que tu fais du hip-hop. Il me dit, tous les samedis, je veux hip-hop et tout. Et je dis, bah, moi aussi, je vais en faire. Et ma sœur, du coup, elle sait que moi, je kiffe ces trucs-là. Il me dit, bah, l'an prochain, je t'inscris, tu vois. Ma sœur, elle m'inscrit, c'est là que je rencontre Tino. C'est Tino qui donnait les cours au prix. Tino à qui on fait une grosse dédicace. Gros, 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 gros big-up. C'est vraiment, Tino, c'est... Il le sait pas, parce que c'était il y a des années. Mais Tino, en fait, il fait partie des personnes qui m'inspiraient beaucoup parce que l'objectif, à l'époque, c'était de mettre un compte tous ses élèves. À l'époque où je faisais de la danse. Donc voilà pourquoi, en fait, Tino a été une très, très grosse force. Et c'est ce qui m'a aidé à progresser à l'époque où je faisais de la danse. Et merci à toi. Gros big-up à Tino. Et donc, du coup, voilà, j'ai rencontré Tino. Et moi, l'approche, la manière, la vision du hip-hop de Tino, la manière dont il m'a fait découvrir le hip-hop, vraiment, je suis devenu accro. C'est-à-dire que samedi, j'avais cours. De samedi au prochain samedi, je compte les jours. Vraiment, je compte les jours. Je commence ça, je fais un cours. Après, au final, je commence, je fais le premier cours au dernier cours. C'est-à-dire que le premier cours pour mon âge, j'étais à 14 ou 15 heures. Et je finissais à 19 heures avec le groupe des plus grands, tu vois. D'accord. Donc vraiment, vraiment, je commençais. Et donc, du coup, de là, Tino, il me dit, écoute, avec mon binôme d'Orient à l'époque, avec qui je faisais du hip-hop, avec qui je faisais du popping, et il nous dit, écoute, là, on va créer un truc qui va s'appeler Tino School Junior, Tino School Elite. Ouais, je m'en rappelle. Et donc, du coup, on va vous mettre dedans. Les entraînements, ils seront à Tremblay. Nous, on vous amène, on vous ramène. Est-ce que vous êtes chaud ? Par contre, au niveau de l'investissement, je ne savais pas que c'était aussi investi, Tino. C'est lourd, hein ? Mais Tino ! En fait, maintenant que tu me dis ça, je comprends pourquoi les gens qui forment, entre guillemets, deviennent très très forts derrière. Mais je ne savais pas que c'était investi. Regarde, je vais te dire un truc, tu vois vraiment, tu vas capter. Moi, Moderna, il est parti tôt de chez moi. Et Tino, il lisait mes bulletins. Ah ouais, c'est un vrai suivi. Ça veut dire qu'en vrai de vrai, tu n'as pas un bon comportement à l'école, tu ne travailles pas bien, tu ne viens pas, en fait. Là-dedans, ça te demande du temps, mais derrière, c'est un contrat, en fait. Il faut aussi que derrière, tu suives scolairement et tout. Non, mais c'est incroyable. Vraiment, je ne savais pas que c'était à ce point-là. Non, c'était vraiment à ce point-là. Ça fait du bien d'avoir des voix comme ça derrière soi, parce que même après, dans la vie de tous les jours, c'est formateur. Pour la vie de tous les jours, c'est formateur. Exactement, exactement. Et donc, voilà. C'est comme ça qu'en vrai, l'artistique, ça a commencé. À côté, je faisais du rap avec les mecs de chez moi. Il y a des vidéos sur YouTube, vraiment. Les archives, vraiment. Il y a un son, je sors d'un local poubelle, je commence à me faire beaucoup blé. Non, c'est tombé. En fait, je pensais que je pétais le score à l'époque. Mais après, c'est bien. Au moins, tu as tenté. Exactement. Au moins, pour moi, ce qui est beau, c'est que tu as au moins fait ce que tu voulais faire. Exactement. Au moins, tu as été au bout de ce que tu voulais faire et comme ça, tu n'as pas de regrets. Exactement. Tu sais que le rap, après, je ne sais pas aujourd'hui. Mais tu sais qu'à cette époque-là, le rap, c'était pas pour toi. Oui, ce n'était pas un beau truc. Ce n'était pas un beau truc. En même temps, ce qui ne m'étonne pas, c'est que tu m'as dit que tu as découvert, enfin, tu es parti aux Etats-Unis, tu avais 8 ans. Et les Etats-Unis, comme tu me disais, toi, tu as eu un amour tout de suite pour tout, on va dire, vraiment toute la culture du hip-hop. Mais tu as bien vu, les Américains, généralement, tu le vois, ils savent chanter, danser, rapper, ils savent jouer, que ce soit en tant que comédien et tout. Mais mon agent m'appelle l'Américain. Moi, ça ne m'étonne pas parce que c'est vraiment, pour moi, le pays précurseur de cette culture hip-hop et surtout dans le cinéma. On passe moins de tiers, les Américains, c'est une base. Et même, en fait, au-delà de ça, tu vois, comme je t'ai dit, c'est que l'avantage, en fait, en ayant parti là-bas, c'est que tout de suite, tu as une ouverture d'esprit sur l'aspect du hip-hop. Parce qu'en France, quand tu regardes bien, c'est rare de voir des personnes qui vont te dire je fais du rap, je chante, je joue en même temps. C'est souvent, en fait, c'est une case par une case. Et généralement, et même là, je le vois, parce que j'ai déjà eu des débats avec des gens, quand tu vois des gens qui sont connus, qui partent vers un autre milieu, ils sont critiqués. Mais à un moment donné, j'ai envie de te dire, t'as vu, l'artistique, c'est ouvert à tout, tu vois. C'est pas parce que t'es rappeur que tu ne vas pas devenir comédien, qu'après, de comédien, tu ne vas pas devenir réalisateur. En fait, tu peux faire plein de choses, tu vois. Mais c'est vrai qu'ici, vraiment, pour le coup, on aime bien te mettre dans des cases et ne pas te laisser en sortir, en fait. Ou quand on sort, soit on tourne au ridicule, soit on décrédibilise, soit ce que tu faisais avant, soit ce que tu fais maintenant, tu vois. Et je trouve ça dommage, tu vois, parce que vraiment, moi, je prends l'exemple d'un Idris Elba. Ouais. T'as déjà écouté Idris Elba rappé ? Oui, 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 mais il y a un son, il rappe, je ne sais pas, avec Stormzy ? Mais... Non, mais moi, de base, je crois que c'est un son, je crois que c'est un son avec Stormzy que j'entends rappé. Ouais, ouais. Mais j'étais choqué, je n'aime pas que c'est lui. Mais il lave tout le monde sur le son. C'est ça le pire. Mais c'est ça le pire. C'est ça le pire. Tu vois ? Ouais, après, tu me diras, Idris Elba, c'est quelqu'un qui a la boucle, enfin, de base, c'est un anglais, mais les anglais, je me suis rendu, en vrai, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que les anglais, en vrai, j'ai beaucoup sous-estimé ce qu'ils faisaient, mais ils sont tous très, très, très forts. Déjà, musicalement parlant, c'est un truc de malade, mais ouais. Quand tu as commencé avec Tino, tu avais quel âge ? Quand j'ai commencé avec Tino, j'avais 11 ans. D'accord, donc tu as découvert les Seats-Unis à 8 ans. À 11 ans, tu commences à Tino School. Et du coup, moi, en fait, au fur, tu as enchaîné combien d'années là-bas ? Ouais, c'est... Longtemps, hein ? Ouais, longtemps, je suis resté. Parce que moi, à l'époque où je t'ai rencontré, parce qu'il faut quand même en parler, du moment où on s'est rencontrés, de base, on s'est rencontrés dans le milieu du hip-hop, donc vraiment le milieu de la danse. Voilà, parce que moi, à l'époque, je faisais du hip-hop, je faisais du locking. Il était très, très fort. Ah, Larla ! J'aime pas parler. Non, 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 non. Il vous dira pas, il vous reconnaira pas. Mais, je vous dis, il était très, très fort. Voilà. Je vous rappelle même des battles qu'il venait faire chez nous à Tino School. Tapez les gens. Vraiment, il était très, très fort. On va dire qu'à cette époque-là, j'avais la dalle. J'avais la dalle parce que ma mère, quand j'avais commencé à faire de la danse, quand j'avais 16 ans, elle, pour elle, c'était pas du tout un métier et on pouvait pas faire quelque chose de sérieux avec la danse. Et il fallait que je prouve à ma mère que tous les entraînements que je faisais servaient à quelque chose. Bien sûr. C'est surtout pour ça, en fait, que j'avais cette dalle et que j'avais faim. Et on va pas se mentir, j'étais aussi bien entouré parce qu'il y avait des gens comme Milo, surtout les Badness, tu vois, avec qui on a... Un gros big up à eux. À qui on a saigné la coupole. La coupole qui, d'ailleurs, maintenant, n'existe même plus à la défense, mais c'est une époque où on s'est saigné. Et oui, donc on s'est rencontrés à l'époque de la danse. Et c'est vrai que je crois que la première rencontre qu'on avait faite, c'était au Battle Chino School. Et je me rappelle, le premier Battle Chino School que j'ai fait, je perds contre Saïgou. Exactement. Je perds contre Saïgou. Et pourquoi je perds ? Déjà parce que Saïgou, il avait plus d'expérience à ce moment-là, mais surtout parce que moi, je perds mes moyens en finale, parce que syndrome de l'imposteur, j'arrive à la finale, je me dis, il me reste juste une petite marche à franchir pour gagner en fait un premier Battle. Et c'est là que tu t'auto-sabote ? Voilà, j'ai fait n'importe quoi. Voir qu'avant, franchement, c'est pas pour faire le mec. Mais avant, genre quand j'ai fait quart, demi, j'avais la dalle. C'était grave. Mais il y avait du niveau à ce Battle. Il y avait beaucoup de monde qui venait et tout. Et voilà, mais moi en plus, moi c'est marrant parce que, en gros, vous êtes la génération juste avant moi, parce que vous, vous êtes la génération de la Def. Moi, je suis la génération après, un peu 104 et tout. Et tu sais, chez Tino, on touche à tout. Tino, il nous fait faire un peu de tout et tout. Et moi, quand j'étais petit, quand je les voyais, ces mecs-là, j'étais en mode, ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, c'est chaud. Moi, j'étais petit, j'étais un peu en avance sur mon âge et tout. Mais quand je les voyais, eux, j'étais en mode, ah ouais, non, c'est chaud. Tu vois ? Non, après, c'était franchement, après, je ne vais pas te mentir, c'était une très, très belle époque. J'ai pu rencontrer de belles personnes. Il y a beaucoup de gens avec qui encore je suis en contact. Donc, ouais, je ne remercierai jamais autant on va dire l'univers de la danse. Tu vois, ça m'a apporté beaucoup de choses, ça m'a fait grandir. Justement, moi, ça m'a fait grandir. Mais toi, l'univers de la danse, qu'est-ce que ça t'a apporté ? C'est-à-dire que quand tu as fait tous ces derniers avec Tino où justement, tu étais dans une école qui était très disciplinée, toi, ça t'a apporté quoi dans ton quotidien ? Parce que je pense que cette discipline que tu as aujourd'hui dans le cinéma vient aussi du hip-hop. Exactement. En fait, Tino, depuis qu'on est super jeunes, il nous transmet des valeurs qui vont au-delà de la danse, en fait. Tu vois, de respecter, tu vois, des trucs bêtes, mais je ne sais pas, demain, on fait un passage. Moi, des fois, je vais dans des salles et je vois des gens, par exemple, quelqu'un qui va faire un passage et puis les gens autour, ils parlent ou ils ne regardent pas et tout, tu vois. Mais pour moi, quand tu es capable de faire ça, c'est même dans une discussion, tu es capable de ne pas écouter la personne qui te parle. C'est vrai. Et tu vois, c'est des choses genre chez Tino, interdit, il y a un mec qui danse comme ça, tu tournes la tête. Sinon, il te dit tu ne le regardes pas, qu'est-ce qu'il y a ? Tu es si au-dessus de lui, tu es autant plus fort que lui pour ne pas le regarder, tu vois, des trucs comme ça. Des choses... En fait, il nous a donné une certaine rigueur, déjà, dans la vie de travail, des valeurs de tous les jours, de bienséance, tu vois, de politesse et tout. Et c'est des choses qui m'ont accompagné, en fait. Moi, ma coach, souvent, elle me dit pourquoi je kiffe bosser, par exemple, avec moi et même avec d'autres danseurs, c'est parce que vous avez une régularité dans le travail, vous savez que vous êtes là pour travailler, en fait. Et ça, c'est la danse qui nous l'a fourni, tu vois. Et moi, je sais qu'en gros, dans n'importe quel domaine, si tu veux être meilleur, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu travailles. Il faut que tu sois vraiment discipliné. Il faut que tu sois discipliné. Tu vois, dans la danse, si tu veux progresser, tu ne peux pas te permettre d'aller t'entraîner une fois tous les mois, tu vois. Tu es obligé de t'entraîner au moins deux, trois fois par semaine et encore nous, à l'époque, c'était plus. C'était vraiment dès qu'on pouvait, tac, c'était shorté du lycée, je venais avec mon sac au 104, tu vois. À cette époque-là, pour te dire à quel point je m'entraînais, c'est mais aujourd'hui, tu sais que tu me demandes de faire ça, je vais te dire, mais c'est impossible. C'est impossible. Tu sais, avant, je me rappelle, ma mère, pourquoi elle péitait un câble ? Parce que je partais de chez moi, je me rappelle parce que quand j'ai commencé à vraiment faire de la danse, c'était 2009. Et je me rappelle, j'ai découvert la défense et j'y allais tous les jours. Franchement, sur les deux mois de vacances, il y a peut-être un ou deux jours où j'ai pas été à la défense. Et tu sais, je partais à quelle heure ? Je partais de chez moi, il était 13h. Quand je rentrais chez moi le soir, il était 1h, je m'attends. C'est-à-dire qu'en gros, je m'entraînais. Après, je faisais une pause, j'allais manger au McDo. Je prenais, je vous mets trois t-shirts de rechange parce que forcément, vu qu'on s'entraînait et tout, on transmissait. Mais ma mère, elle pétait un câble. Mais tu as vu, quand tu es jeune, tu t'en rends pas compte déjà. Tu t'en rends pas compte. Mais avec le recul. Mais en fait, c'était un tout. Ce n'était même pas que l'entraînement. C'était qu'il y avait l'entraînement, mais il y avait tout le truc autour. C'était le truc de que tu avais une deuxième famille dehors. Oui, c'est vrai. Tu étais avec des gens. Tu vois, vous créez des liens. Non, c'est vrai. Et en fait, ce truc-là, en vrai, tu es à l'entraînement, mais en même temps, tu es avec ta mère. Oui, c'est vrai. Tu tapes des barres, tu rigoles, vous mangez. Le dîner, c'est comme si on dînait tous ensemble en famille. Et à ce moment-là, vraiment, tu es en mode, genre, nous deux, on partage vraiment la même chose. On vit la même chose tout de suite en ce moment et ce qui se passe en ce moment, c'est fort, tu vois. Après, on ne va pas se mentir. La danse, tu es aussi bénéfique sur beaucoup d'aspects. Moi, je sais que ma mère, forcément, ce qui nous faisait peur, c'est quand je partais à 16 ans tout seul, je traversais RERD, RERA. Forcément, c'était loin de chez moi. Donc, ça me faisait peur, mais je ne vais pas te mentir que moi, je ne vais pas faire un ancien genre, tu as vu, j'ai traîné au quartier, je ne sais pas quoi, mais c'est vrai que ça a évité beaucoup de choses. Bien sûr, mais il y a plein de monde, moi le premier, c'était plein de monde, je pense. Et ça nous a, en fait, on était focus dans un truc. C'est ça. On était focus dans un truc. Et moi, tu as vu, les mecs avec qui j'ai grandi, il y a des mecs qui ont pris des chaumens totalement différents de moi, tu vois. Et pourtant, c'est mes frérots, jusqu'aujourd'hui, c'est mes frérots. je pense qu'on est tous. Pourquoi ? Parce que, tu as vu quand, je ne sais pas moi, mercredi après-midi, il s'était occupé à faire je sais quoi, et frère, moi j'étais à la danse. C'est ça. Le week-end, j'étais à la danse. Tu étais en battle ou j'étais à l'entraînement ? Le soir, j'étais à la danse. Mais en parlant des trucs de RERD et tout, c'est vraiment marrant parce que je me rappelle, je ne sais pas, je ne te rappelle du battle cercle de Bobby. Là, ça fait trop longtemps, je ne me rappelle pas du... C'était très, très, très loin, c'est dans les 7-8 ou 7-7 ou fin fondé, je ne sais plus quoi. Moi, à cette époque-là, ma mère, ce n'est pas que je prends les transports que je vais aussi long, je n'ai même pas de cartes navigaux. Un jour, il est 20h, ma mère, elle m'appelle. Allô, t'es où, la vaisselle, elle n'est pas faite et tout. Parce que chez moi, je n'ai pas fait la vaisselle, c'est une dingue. La vaisselle, elle n'est pas faite et tout. Rentre tout de suite. Je suis à 1h30, là. Mais je suis à 1h30, là. Du coup, tu lui as dit ? Je suis à 1h30. Ouais, j'arrive. Elle a dû t'arceler. Ouais, j'arrive. Après, j'ai éteint mon téléphone. C'est mieux. J'ai éteint mon téléphone, j'ai plus de batterie. Attention, ce n'est pas des choses à faire. La vérité, c'est mieux. Dans une autre explanation, c'est bête par réponse. Non, pour cette époque-là, c'est bête par réponse. J'ai couru pour prendre le bus. Gros, je suis rentré le plus vite possible. Mais ouais, une belle époque, en tout cas. Non, franchement, c'était franchement une très belle époque. Le truc qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui nous lient par rapport à la danse, mais toutes les fois, on s'est croisés, jamais tu m'as dit que tu voulais devenir acteur ou te lancer là-dedans. C'est-à-dire qu'à quel moment tu as eu une transition où tu t'es dit tiens, pourquoi pas le cinéma ? Bah, tu vois, tout à l'heure, on parlait, tu me disais, ouais, le projet que tu fais en ce moment, c'est un projet en fait que tu traînes depuis toutes ces années sans même le savoir. Eh ben moi, le cinéma, c'est exactement la même histoire. Parce que quand j'étais petit, je faisais des cours de théâtre. Ensuite, avec mon cousin Booba, Bene, Zoulouboy, qui prenait les vidéos, je sais pas si tu vois qui c'est. Oui, oui, oui. Bene, Papé, etc., on a créé Maniac Nation avec qui on faisait des vidéos, genre en fait, on écrivait des scénarios, tu vois, de 20 minutes, c'est un peu comme dans le quartier et tout, et ça marchait bien, on faisait des vues et tout, et on se mettait en scène, tu vois, et on jouait, etc., etc., sans pour autant jamais me dire que j'allais faire du ciné. Et j'étais même inscrit sur un site de casting, alors que c'était pas mon projet. Je sais pas pourquoi j'étais inscrit sur un site de casting, casting 1, 2, 3, je crois, alors que mon projet n'était pas du tout de faire du cinéma, tu vois. Un jour, je fais une scène pour Maniac Nation, Bene, il me dit, là, t'as trop un truc, un jour, tu vas être acteur, je vous le jure. Un jour, Bene, dédicace à lui, il pourra vous dire, il me dit, un jour, tu vas être acteur. Et moi, pré-sélection du JD 2014 ou de... Et attends, c'est juste avant l'année où il l'a plus fait, je crois, c'était 2014. L'année où il l'a pas fait, c'est 2015. Ah, ok, voilà. Donc, pré-sélection du JD 2014, j'ai 15 piges et je suis là et tout, je fais ma pré-sélection et tout, en plus, on passe et tout, je suis grave content. Et genre, à la fin, je vais pour partir et il y a un mec qui vient qui me donne un papier pour faire un casting, tu vois. Pourquoi ça me dit quelque chose parce que c'est possible peut-être qu'il t'a donné le papier aussi. Non, 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 je pense que sur l'instant T, soit j'étais à côté de toi quand il t'a passé le... C'est possible. Parce que ça me dit quelque chose et même toi, ah si, je crois que c'est ça. C'est possible. Et du coup, je fais ce casting-là, je suis pas retenu et je laisse le truc, moi. Moi, tranquille, j'ai fait le casting, je suis pas retenu. Parce que je m'en fous, je veux être danseur. Donc, j'ai fait le casting, moi, c'est pour le kiff. Je suis pas pris et tout. Et un jour, Young Battle 2000, je sais plus combien, c'est ma dernière année en plus pour participer au Young Battle. Tu l'as fait avec qui déjà ? J'ai fait tout seul. Je devais le faire avec avec Jenkins et avec Jenkins et Kerry à la base. Ouais, voilà, c'est vrai, c'est ça. Et à la fin, les plus grands ont décidé qu'ils allaient mettre Ulysse et que moi, j'allais le faire en 1-1. Et moi, j'étais vénère, je voulais pas le faire en 1-1. Je sais, non. Et ce jour-là, Kerry, il me dit, frérot, t'es là, fais-le, inscris-toi. Il me dit, t'es là, tu t'entraînes et tout. Il m'a dit, ça sert à rien, t'es là, truc, fais-le, inscris-toi. Je le fais, je fais demi-finale, au final, je perds et tout. J'étais Young parce qu'en plus, selon moi, je ne méritais pas de perdre. Je sors de scène. Je me rappelle, Kerry et tout, ils ont perdu en finale. Exactement. Je sors de scène et il y a un mec qui me donne un papier et qui me dit, ouais, on a kiffé ton profil et tout. Et dis-toi que ce jour-là, déjà de 1, je ne comptais pas danser et le mec, il est venu, il a regardé que les 1, il n'a pas regardé les 3, 3. Tu vois, comme quoi, ça veut dire que ça t'était vraiment destinant. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, du coup, le mec, il me donne le papier et tout et boum, tu vois, je fais le casting. Je ne suis pas pris. Enfin, je fais un tour, deux tours, trois tours, je ne suis pas pris. Et là, l'an d'après, je rentre à la fac et à l'époque, c'était l'époque où il y avait les puces de free et tout, tu connais ? Ma tante, elle était venue du bled, elle avait pris une puce free, elle était repartie, elle m'avait donné sa puce parce que c'était illimité et tout. À l'époque, moi, je me passe, c'est un SMS appel illimité, il faut que j'appelle les petites du lycée le soir. Donc, c'est carré, tu vois ? Du coup, elle me donne sa puce et tout. Et ça veut dire que quand je rentre à la fac, je change de numéro, je récupère mon ancien numéro. Et un jour, comme ça, je suis là, en cours et tout. Et je me dis, à l'époque, je ne regardais jamais mes mails. Et je me dis, tiens, je vais regarder si je n'ai pas de nouvelles du film. Commence. Et je regarde mes mails, je tape, à l'époque, le film, il devait s'appeler Lagnac, au final, il s'appelait de toutes mes forces. Je tape Lagnac et je vois, il y a 11 jours, il m'envoyait un mail. Oui, on a réécrit le scénario, on repense à tort pour le rôle du danseur. On essaie de te joindre et tout. T'es plus joignable sur ce numéro-là, rappelle-nous à ce numéro-là. Ça a été quoi ta réaction, frérot ? J'ai envoyé un mail, je me dis, je suis en cours, je vous rappelle tout de suite. Ça a sonné dans 5 minutes, ça a sonné, et 5 minutes après, je suis sorti, allô, oui, oui. Je me dis, mais on comptait même appeler Chino School pour pouvoir te retrouver. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier film. Incroyable, ça, c'était en 2017. 2016, du coup, le film est sorti en 2017. Exactement. Mais c'est incroyable. Incroyable. C'est... même quand, tu sais, des fois, dans ce milieu, tu peux avoir des coups de mou. Tu peux te dire, vas-y, en vrai, peut-être que c'est pas pour moi. Ça arrive souvent, ça. Ça arrive. Et en fait, je me dis, en fait, tous ces petits trucs-là par lesquels je suis passé, mais genre en gros, ce qu'ils me font dire que je suis pas là par hasard, en fait, tu vois. Mais moi, déjà, je suis même surpris, je savais même pas qu'il y avait des... Ah mais en fait, si, c'est logique, mais je savais même pas qu'il y avait des agents ou qu'ils venaient en fait à des battles. Ils venaient à des battles. Mais je savais pas. Du casting sauvage et tout. Parce que, tu sais, comme je t'ai dit, l'anecdote du JD, ça me dit grave quelque chose que je m'en rappelle. Tu m'avais regardé, tu m'as dit, tu m'en rappelles ce que tu avais fait à la présélection 2 ? Et si je me trompe pas, t'avais mis le feu quand même. Ouais, ouais. Ça s'était bien passé. Voilà, je me rappelle, ça s'était très bien passé. Ça s'était bien passé, ouais. Et même toi, t'avais été surpris parce que t'étais en mode. j'ai fait un gros passage. Enfin, j'ai fait un gros passage et de l'autre côté. Je me rappelle, tu m'as dit, il y a un mec qui est venu, il m'a donné un truc pour devenir acteur. Je me rappelle, t'étais surpris. Ouais, de fou. Et là, tu me dis que déjà, première fois, il y a eu cet endroit-là où on t'a repéré. La deuxième fois, tu me dis, au Young Battle, il était là. D'ailleurs, au Young Battle, j'ai une anecdote que je ne peux pas dire face caméra. On en reparlera après, mais j'ai une vraie anecdote et je ne vois pas, elle m'avait marqué mais on en reparlera. Là, je ne fais vraiment pas de la dire. Et en fait, c'est-à-dire que la deuxième fois, si tu vois que la deuxième fois, en plus, on revient encore te dire ouais, tu as un profil qui correspond au prochain film qu'on veut tourner, c'est que ouais, tu étais fait pour ça. Et moi, je me rappelle, quand j'ai vu les premières images, je crois que c'était la bande-annonce qui sortait et tu l'avais partagé, je ne sais plus, c'était sur Facebook. Ouais, à ce moment-là, je n'étais pas branché à Instagram. Et je me rappelle, c'est là que je te vois et en gros, tu es encerclé, genre tu fais un passage de danse, etc. Et je me dis, ah, c'est lancé dans le cinéma. Et même, je me rappelle, je t'avais envoyé un message de félicitations et tout. Mais en fait, j'étais content et tu vois, quelque part, ça ne m'a pas surpris. Parce que pour moi, en fait, comme tu as dit, la gueule que tu avais et tout, pour moi, tu étais fait pour ça. C'est marrant parce qu'il y a plein de gens que je côtoyais à cette époque-là, qui étaient, tu vois, à commencer par mes gars, par Dickens, Ulysse Keri et tout et tout. Genre, ils ne s'étaient pas surpris, tu vois. Pour eux, c'était normal. Mais même en même temps, tu sais, tu avais le profil parce que tu vois ça, de toute façon, je pense qu'en tant que danseur, tu vas le comprendre. Et même des gens, même ce genre de choses, des gens, ils le ressentent. Tu sais, des fois, il y a des gens, quand ils vont danser, ils dégagent quelque chose. Mais tu sais, il y a des gens qui vont, les spectateurs qui vont te regarder, ils vont se dire, ah ouais, le mec, il est vraiment trop fort. Genre, techniquement et tout, il y a des gens, quand tu vas danser, tu vas leur donner le sourire, ce qu'on appelle faire du show. Et toi, c'est quelque chose que, je te promets, depuis que je te connais, c'est un truc où tu as toujours eu cette facilité à avoir le public dans ta poche. Ça, ça fait plaisir. Et je pense qu'à mon avis, ce qu'il a vu en toi, l'agent, c'est ça en fait. Il s'est dit, il dégage un truc quand il danse, parce que en plus, toi, tu es une personne, je me rappelle, je suis peut-être comme moi, tu danses avec le smile, donc forcément, tu mets les gens dans une danse, il y a tout ça qui joue. En fait, c'est un truc où, tu sais, moi, quand j'ai commencé là-dedans, j'étais vraiment rond et tout, tu vois. Et c'est un truc où, quand je dansais, c'était le seul moment où je me sentais un peu beau. Ah, d'accord, ok. En fait, c'est le seul moment où tu as un minimum de confiance. Exactement. Et en fait, c'est pour ça que je me sentais archi bien quand je dansais. Et ce truc-là, en fait, il est resté et c'est ça qui transpirait, c'est que quand je dansais, je me sentais bien, je me sentais à l'aise, ça me faisait, ça me donnait confiance et tout, parce que je sentais que je faisais un truc où j'étais bon, tu vois. Après, franchement, tu me dégageais une bonne énergie, donc moi, ça me... Comme je dis, ouais, en fait, le fait que tu sois tombé dans le cinéma, moi, j'ai été surpris dans le sens où on n'en avait jamais parlé, donc je ne savais pas, en fait, que tu t'es dénoncé là-dedans. Mais moi-même, moi-même. Et quand je t'ai vu dedans, j'étais content. Moi-même. Tu me passes bien à la caméra, tout. Non, franchement, c'est fait pour toi. Merci beaucoup. Et franchement, ça fait plaisir. Et là, forcément, comme tu vois, tu as commencé dans le film de Toutes mes Forces, première apparition au cinéma. Moi, ce que je veux savoir, c'est que forcément, c'est ton premier, c'est un de tes premiers rôles que tu as dans un long-métrage. C'est ça, je ne sais pas. C'est le premier rôle que tu as dans le long-métrage. Non, le premier rôle que j'ai de ma vie tout court. Ah bah, tu vois, impressionnant. Mais en ce moment, toutes les personnes que j'interview, ils ne me disent que des anecdotes et des parcours comme ça. Et je trouve ça trop impressionnant et inspirant. Mais toi, ça a été quoi ta réaction quand tu commences tes premiers jours de tournage ? Tu as les caméras sur toi, tu as un taxi qui vient te chercher, on t'emmène dans un endroit où on te ramène directement à la nourriture. Franchement, premier jour, c'est ça que je vais faire de ma vie. Premier jour. Premier jour, je suis arrivé sur le plateau. En fait, déjà, on ne tournait pas à part qu'on tournait à peau. Ça veut dire qu'il y a déjà le déplacement. Déjà le déplacement. Déjà, bon, j'arrive, on vient me chercher en bas de chez moi en taxi. Oh, monsieur Keïta. C'est bien. On m'amène à la gare et tout. Paf, je prends mon train. Première classe. Tu connais, on n'a pas l'habitude de ça. On n'a pas l'habitude. C'est un genre au prophète. Tu avais qu'elle à ce moment-là ? J'avais 18 piges, je tourne. Ah ouais, non, ça doit être un truc de haut. 18 piges ? De le vivre, en fait, ça doit être quelque chose. C'était en mode ah oui, quand même, tu vois. Ça arrive, encore, j'arrive à Poux, on vient me chercher et en fait, on ne m'amène pas directement là où je dors, on m'amène sur le tournage. Et là, je vois le tournage, je me rappelle, on tournait au foyer où c'était un bâtiment comme ça. Tu avais une grande cour. Je me rappellerai toujours quand je rentre, tu as une grande cour, un bâtiment comme ça et là, je vois tout le monde qui s'active. Genre, c'était une pause, genre, c'était un changement de séquence et là, boum, boum, ça va vite et tout, tout le monde, exactement, tout le monde, truc et tout. Et moi, je ne comprends pas bien ce que c'est là que je réalise en fait. C'est là que je me dis mais en fait, je viens vraiment d'arriver dans un monde de fou, tu vois. Et il y avait Khaled qui avait le premier rôle qui était en train de tourner et du coup, il me dit, allez-y, 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 il s'installe pour sa scène et tout. Et là, j'arrive, je vois le décor, les caméras, les trucs et tout et je vois vraiment en fait l'envers du décor et je me dis, c'est un truc de fou. Toi, tu avais la pression ? Pas du tout. Pas du tout parce qu'en fait, le premier tournage, je ne capte pas que je travaille. Ah ouais, toi, tu es dans... Je ne capte pas que je suis au travail. Genre, dans ma tête, je ne suis pas au travail en fait. Ce n'est pas ça genre, j'arrive et tout. Pour moi, je suis juste, je ne sais pas où je suis mais en tout cas, je n'ai pas au travail. Et donc du coup, voilà, on arrive, on regarde une fois, deux fois la scène et bref, ils me disent, on va vous ramener là où vous dormez. On était un groupe de jeunes donc on avait un bête de gîte. On était cinq ou six, je crois, dans le gîte. Et c'était incroyable, vraiment, c'était magnifique. Genre, on nous prenait soin, nous, de fous et tout, tu vois. Tu m'attends en plus pour la première, en gros, un gros big up à TS Productions, à Constance, à Chachinoga qui nous a donné cette première opportunité et à toute l'équipe, tous les acteurs. Mais franchement, quand j'y repense aujourd'hui et quand je vois comment on était traité sur ce tournage, c'était un truc de ouf. C'était un truc de ouf. On avait une bête de maison, on nous faisait faire des activités. On n'était pas obligés, on nous ramenait à la fête forêt, on nous ramenait au paintball, on nous ramenait faire des activités, bref. Je pense qu'ils ont juste compris comment faire en sorte que les acteurs soient bien pour que les acteurs te donnent à l'image un bête de film. Exactement. Parce que prendre soin dans le bien-être d'une personne, surtout pour un tournage et tout ça, c'est important. C'est important. Et en plus, on joue à un groupe, on vit dans un foyer ensemble. Déjà, le fait qu'ils vivent ensemble pour le vrai sur un tournage, ça a vraiment créé quelque chose parce qu'on était vraiment comme une famille. Et le mec qui joue notre éducateur, Daouda Diakate, gros big up à lui, c'est le mec qui nous surveillait vraiment au GIT. Ça veut dire qu'en vrai, ouais, en fait, c'était de base, c'était censé être un jeu d'acteur, mais c'était limite plus proche de la réalité que le jeu d'acteur. Et c'est pour ça que moi, à aucun moment, je sentais que j'étais au travail. Et quand après, je vois dans les interviews et tout sur le quotidien, au quotidien et tout, les chroniqueurs, ils sont en mode, mais le jeu d'acteur des jeunes, il est incroyable, ils sont naturels et tout. Mais c'est normal parce qu'en fait, pour nous, on ne joue même pas. Pour te dire un truc, vraiment, là aujourd'hui, je ne pourrais jamais faire ça. On n'apprenait pas nos textes la veille. D'accord. Parce qu'on avait déjà bossé beaucoup en impro avec Christine et Chad avant de partir. Donc du coup, on connaissait un peu les scènes, mais eux, ils nous faisaient faire de l'impro. Tu vois ? Et ils ont écrit les textes en fonction de nous. Et quand on arrivait sur le plateau le matin, c'est là qu'on lisait le texte. Comme on avait déjà l'impro dans la tête, on savait un peu où ça allait. Mais en fait, tellement on était dans le délire, on n'était pas au taf. Genre en gros, on peut lire le texte une fois, ça va aller, c'est parti, on y va. Et on s'amusait en fait. Et c'est ça qui a transpiré à l'écran. Tu as tout dit dans la phrase, c'est-à-dire qu'on s'amusait. Exactement. Le plus important, c'est de s'amuser. Et quand tu t'amuses, généralement, c'est là que tu fais des prestations incroyables. Exactement. Tu le vois dans le domaine du sport, tu le vois dans plein plein de choses. À partir du moment où ça devient, même limite, la difficulté devient un jeu. En vrai, c'est une limite. C'est une limite. En fait, c'est même une difficulté. C'est exactement ça. Au contraire. Et voilà. Et en fait, moi, comme ma coach, elle le dit tout le temps. Et maintenant, c'est ma philosophie. En fait, on n'est pas là pour sauver le monde. On n'est pas là pour sauver le monde. Et à la base, on fait ça, c'est un kiff. On a de la chance d'être là. On est conscient. Il ne faut pas... Et c'est un kiff. Après, franchement, merci à vous. Parce que comme je dis souvent, des acteurs, vous avez un... Moi, pourquoi j'ai décidé vraiment de faire ce média, de vous mettre vous en avant, en priorité surtout aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, vous avez un rôle important dans la société. Les gens ne s'en rendent pas compte. Je m'explique. En fait, vous avez cette force à travers l'écriture d'un réalisateur, producteur, scénariste, ce que tu veux, de faire véhiculer des messages et de mettre des vrais sujets en avant. Par exemple, tu vois, il y a plein de films où des personnes qui ont par exemple des handicaps ou des gens qui ont des fois des défauts, enfin, qui considèrent comme des défauts et qui s'empêchent entre guillemets d'avancer et d'évoluer dans une société. En fait, des fois, à travers un film, ils vont se sentir compris, valorisés et vont se dire qu'est-ce qui m'empêche de le faire ? La preuve, tu le vois, dans le milieu du cinéma, maintenant, il commence à mettre des personnes qui ont des vrais handicaps au cinéma. En ce moment, je tourne dans un lycée qui s'appelle le lycée Toulouse-Lautrec et je tourne dans une série qui s'appelle Toulouse-Lautrec qui est un lycée qui mélange des personnes en situation d'handicap et des personnes qui ne sont pas en situation d'handicap et en gros, pour le tournage, il y a des vrais élèves qui étaient dans ce lycée qui tournent avec nous, tu vois. Mais tu vois, c'est ouf. Et franchement, quand on est là-bas, qu'on tourne là-bas, en fait, on sent que ça leur fait tellement de bien, ils sont tellement heureux. Parce qu'ils se sentent valorisés parce que généralement, ils ont le sentiment d'être exclus alors qu'ils existent en vrai. Et même nous, on ne passe mentir dans l'enfance. On a tous eu une enfance, on a tous été durs des fois par moments. Tu as bien vu qu'à partir du moment, une personne, elle est différente de nous. Tu as vu tout de suite en mode, ah là là, lui, il est un handicap, lui, il est comme ci, lui, il est comme ça. Donc, tout de suite, il y a le truc de rejet. Et moi, je remercierais toujours le lycée JBS qui est à Saint-Denis, qui est un lycée privé qui m'a vraiment formé sur ça. On a fait un voyage pendant une semaine avec des personnes qui avaient vraiment des gros handicaps mentaux ou autres. Et au début, c'est vrai que tu es réticent parce que tu n'as jamais vécu ça. Et je te promets qu'au bout d'une semaine, tu avais l'impression qu'il n'y avait plus de différence. Bien sûr. Parce qu'en vrai de vrai, on n'a aucune. Tu vois ? Et en vrai de vrai, il n'y a aucune différence. C'est ça le truc. C'est que la différence, elle est évoquée, elle est physique et tout, mais en fait, on est les mêmes en vrai. Exactement. On est les mêmes. On cherche les mêmes choses, on veut les mêmes choses, on rêve des mêmes choses, on aime manger les mêmes choses. Tu vois ? Non, mais c'est exactement la même chose. C'est juste qu'en fait, des fois, c'est le degré de l'émotion. Par exemple, les gens seront beaucoup plus sensibles, c'est juste ça qui change. Exactement. Mais après, comme tu as dit, dans le fond, c'est une réalité. En fait, on est tous égaux, on est tous des êtres humains. Après, c'est juste que voilà, on a des différences. Quand je dis différences, ce n'est pas dans le sens où moi, je suis meilleur que toi et toi, tu es moins bien que moi. C'est juste qu'on a des différences et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Franchement, je remercie encore ce lycée parce que ça a vraiment changé ma vision sur beaucoup de choses. Tu as joué dans pas mal de séries de films, mais dans De Toutes Mes Forces, on en a parlé, dans La Série Mortelle, Narvalo, Russ, Le Monde de Demain, toutes ces expériences. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé parce que tu passes quand même d'un premier rôle direct et dans un bon métrage et avec, comme tu as dit, l'accueil que tu as eu et des choses plus que bénéfiques. Mais après, l'expérience, c'était quoi ? Comment tu as vu après tout le reste ? En gros, si tu veux, le premier film que tu fais, surtout que je viens du casting sauvage, on te prend pour ce que t'es. On te prend pour ce que t'es. Du coup, on vient, on te demande de jouer un rôle et tout, mais tu ne crées pas de personnages en vrai. On va vraiment te prendre pour ta personnalité. Après, on ne t'a pas demandé de faire que des rôles genre il y a la danse, danseur. Non, 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 pas du tout. Mais ça, c'est bien aussi. Pas du tout. Mais du coup, le premier rôle en vrai, on te prend pour ce que t'es. Et en fait, après, directement, j'ai eu un agent qui était l'agent de Chad chez Nougat et qui était le réalisateur du coup et qui m'a envoyé en casting, tu vois, qui commençait à m'envoyer en casting. Premier casting que je passe, c'est pour un autre film de danse qui s'appelle « J'ai oublié. » Mais je le rate. Totalement. Deuxième casting, je le rate. Casting de danse. Non, mais il y avait de la danse, mais il y avait de l'acting, tu vois. Niveau danse, ça allait. Niveau danse, J'allais dire quand même. Niveau danse, ça allait. Niveau danse, ça allait. Mais niveau acting, raté. Deuxième, raté. Deuxième, en plus, j'arrive, il y a peut-être, il y a six personnes autour de moi, genre, qui me regardent comme ça et tout. Raté. Et en fait, tu vois, c'était le temps d'adaptation, le temps de transition. Il fallait que, le temps que moi, je comprenne que, en fait, là, vraiment, c'est un taf. Donc, en fait, là, c'est pas comme quand tu essaies d'aider sur le tournage, tu jouais, toi, ça va. Là, il faut que tu commences à travailler, tu vois, il faut que tu commences à rechercher des personnages, tu commences à faire ta zone de combat. Exactement. Donc, du coup, petit à petit, voilà, en fait, à force d'aller en casting et tout, je faisais mes armes. J'avais pas les castings, j'avais même pas les callbacks, tu vois, mais je faisais mes armes, tu vois. Et là, petit à petit, je commence à avoir tous les callbacks. Je commence à faire un tour, deux tours, trois tours d'aide dans les derniers et je suis pas pris, tu vois. Et boum, après, mortel qui tombe, tu vois. Boum, mortel qui tombe, mortel qui tombe, me rappelle, O.B. à la base, qui a un rôle un peu, c'est un mec qui vient d'un autre monde et tout, Tatati, c'est un truc un peu surnaturel, c'est une sorte de démon et tout. et genre, je crois que je suis un des premiers à passer avec David Bertrand. David Bertrand, vous savez, gros big up à lui, il ne nous a jamais lâché, la team de toutes mes forces ont fait partie de ses chouchous. Tu vois ? Et c'est un mec qui nous appelle tout le temps et tout, genre vraiment, donc voilà. Je suis un des premiers à passer. Et le casting, il est bizarre, David, je me dis, mets-toi sur une table, mets-toi un peu comme ça, tu vois ? Je suis en mode, oh là là, t'as gaveté, mais tu vois, je me prête au jeu, tu vois ? Et bref, je passe le casting et tout, genre pas de nouvelles pendant longtemps. Un genre, mon pote, tu m'en parles, je me dis, ah, c'est, genre je pense que c'est mort et tout, c'est cool, mais je pense que c'est mort pour moi et tout. Et je suis à la fac, je sors de partiel, je vois à peine manquer de David Bertrand, truc, ça charge et tout, boum, je reçois un message, c'est validé pour le rôle d'Ousmane dans Mortel, félicitations. Toi, à son salle, tu ne comprends rien du tout. Quoi ? Je crie ? Je crie ? Vraiment, j'ai crié dans le hall de la fac. Fac de Créteil, hall A, fac de l'UPEC, hall A, les gens qui étaient là, ils le savent. J'ai crié dans le hall de la fac. Mortel Netflix. Tu m'étonnes, bah oui, c'est sûr. Mortel Netflix. Mais je me dis, mais c'est un truc de ouf en fait. Sachant que moi, je ne savais même pas qu'il m'avait basculé sur le rôle d'Ousmane. C'est-à-dire que David, il a fait tout ça, il ne m'a rien dit et il m'envoie juste un message pour me dire que c'est validé pour le rôle d'Ousmane. Non, mais c'est sûr. Tu vois ou pas ? Non, je vois très bien. Et du coup, voilà, et en fait, de là, du coup, j'ai ce rôle-là. Je rencontre d'autres gens qui sont dans le délire et tout. Je rencontre ma coach actuelle et bref, et là, tout s'enchaîne. Après, tout s'enchaîne ? Tout s'enchaîne. Et là, je commence à avoir un rôle ici, un rôle là, un rôle là et tout. Et voilà, tout s'est enchaîné à partir de ce moment-là. Tu as des futurs projets à part celui que tu m'as dit ? Là, j'ai un film qui va sortir, un film danois où j'ai le premier rôle. Bien ! Merci beaucoup. Mister Freeman, c'est moi Mister Freeman. Tu s'asseoir sur quoi ? C'est au cinéma ? Cinéma, cinéma. Oh, lourd ! Cinéma et tout. Et je parle anglais en plus dedans et tout. C'est très très lourd. Je joue un numérique ghanéen et tout. C'est très très lourd. Après, j'ai fait un film avec Xavier Jeans. Xavier Jeans qui a fait Hitman. Lourd ! Ouais, c'est lui qui a fait Hitman. C'est lui qui a réalisé une partie de la saison 2 de Mortel. Là, dernièrement, il y a le film Farang qui sort chier. C'est lui qui réalise. Je n'ai pas pu le voir sur la malheureusement. Ok, super film, franchement, je te le conseille. Et donc, du coup, dans le film, je joue quand même avec Bérenice Béjo, donc The Artist et tout. Ah non, il est lourd là ! et Nassim Liès. Donc, vraiment, il y a une belle affiche et tout, tu vois. Et en plus, dedans, il y a deux autres personnes de ma team Mortel, Léa Levian et Marvin Dubard. Donc, franchement, c'est un film de famille, tu vois. Et on a quasiment tous la même coach. Vraiment. Donc, voilà. Et là, en ce moment, je suis en tournage sur la série que je te disais tous les autres. Donc, là, j'ai trois projets à venir pour, là, je pense, 2024, 2025, tu vois. Franchement, félicitations à toi et là, je suis content que pour toi, ça avance. Merci. Parce qu'on va dire, je sais d'où tu viens et même là, en fait, pendant qu'on parle, je suis en train de réaliser. Est-ce que tu réalises, là, actuellement, que tu es en train de vivre ton rêve américain ? Je m'explique. Regarde bien, tu m'as dit, à huit ans, tu découvres les Etats-Unis. Etats-Unis, tu me dis, tu découvres par rapport à 50 Cent, là-bas, parce que franchement, il a marqué, l'époque qui l'a marqué, c'était un truc d'ouf et comme elle a dominé le game dans le rap, c'était une... Incroyable. Donc, je ne peux que valider. Au-delà de ça, tu arrives dans un pays où c'est multiculturel, dans le sens où la culture du hip-hop, en fait, elle ne se limite pas juste à une case. Dire qu'aux Etats-Unis, tu peux... Enfin, là-bas, c'est totalement normal de voir une personne qui va danser, chanter au piano, tout ce que tu veux, mais en gros, dans plein de trucs artistiques, pour là-bas, c'est normal. C'est-à-dire que toi, déjà, dans ta tête, inconsciemment, tu as déjà ce truc de se dire mais en fait, d'être danseur, de faire ci, de faire ça, pour moi, c'est logique. Il n'y a pas de « je m'enferme dans une case ». Et même le troisième point, regarde, là, limite, dans ton profil, tu es comme un carry. Tu es là, c'est-à-dire que là, tu joues à l'international parce que tu me dis... Tu vois, tu me dis que maintenant, tu commences carrément à faire des premiers rôles où tu parles en anglais, tu danses, tu joues et en fait, tu chantes aussi également. Tu vois, j'allais dire, je ne serais même pas étonné si tu savais encore faire autre chose mais en fait, là, tu es en train de vivre ton rêve américain et en fait, c'est tes deux pieds que tu as mis aux Etats-Unis avec le recul qui t'emmenaient à tout ça. C'est vrai. C'est vrai. Impressionnant. C'est-à-dire que là, en fait, tu vis ton rêve américain. Je ne sais même pas si on pourrait appeler ça le rêve américain mais je pense que tu as compris sans lequel. Non, mais je vois, je vois très bien. Je ne te voyais pas de cet angle-là. je le vois comme ça parce que je suis énormément dans l'analyse et je me rends compte que oui, effectivement, tu vis ton rêve en tant qu'artiste. Je veux dire que là, maintenant, je ne peux même pas dire que tu es acteur, comédien, musicien, ce que tu veux, tu es artiste. Là, pour le vrai, tu es un artiste. Je ne sais même pas si toi, tu percutes qu'en vrai, tu es juste un artiste aujourd'hui. Parce que demain, tu me dirais même que je me lance dans un autre truc, même dans le dessin, dans le gras, je ne serais même pas choqué. Et si tu as un talent là-dedans, je ne serais même pas choqué. Parce qu'en fait, tu as cette fibre où toi, tu peux toucher à plusieurs choses en même temps. Donc franchement, ne lâche pas une grosse force à toi. Merci beaucoup. Vraiment, c'est impressionnant. Mais c'est marrant que tu me disais ça parce que j'ai pu, tu vois, dans le monde de demain et dans Rez, c'est cool parce que j'ai pu tout faire. Le monde de demain, tu sais, sur les débuts de NTM et tout, enfin, les débuts du hip-hop en France, pas juste sur les débuts de NTM. Le début du hip-hop en France, il y a NTM qui est beaucoup raconté dedans mais on raconte d'autres choses et moi, je joue solo de Assassin et du coup, solo à la base, c'est un b-boy, tu vois. C'est-à-dire que dedans, je danse, il y a des moments où ça rappe et tout, tu vois, franchement, non, c'était... Et ça, c'était vraiment le projet, je pense que... C'est le projet où je me suis plus amusé je crois dans ma vie. Et tu vois, en fait, même ce qui ouvre dans tout ça, c'est qu'en fait, que ce soit les producteurs ou ceux qui ont géré les classings et tout, je pense qu'ils ont vu cette lumière en toi, en fait, le fait de voir que tu pouvais toucher à plein de choses en même temps. Et franchement, c'est fort de leur part parce que, comme je t'ai dit, ce qu'on appelle des dénicheurs de talent, c'est pas donner à tout le monde et il y a des gens, des fois, qui avant même que toi, tu te rendes compte qu'à tel moment, tu peux faire ça, en fait, ils ont déjà cette vision, en fait, ils savent très bien qu'ils ont juste à te montrer le chemin. honnêtement, ben non, ça me fait plaisir d'entendre ça et je suis content pour toi. Merci beaucoup. Et, ouais, n'hésitez pas à aller voir ses films, tout ce que j'ai mentionné. N'hésitez pas, n'hésitez vraiment pas. Parce que, honnêtement, comme je vous ai dit, face caméra, il a une très, très belle gueule commerciale, il prend très, très bien. Et l'énergie, on va dire, qui dégage dans la vie de tous les jours, il dégage exactement la même dans le cinéma. Donc, vous passerez un excellent moment et vous m'en direz, en gros, vous me donnerez des nouvelles dans les commentaires. tout à l'heure, tu me disais que t'es passé dans le quotidien, enfin, que du moins, tu sais, t'es été sur le plateau ? Non, je t'étais pas sur le plateau. Mais tu vois, le fait qu'on parle de toi justement d'un film quand même où t'as un rôle, tu passes dans le quotidien, on va dire, dans plein de médias français, comment ta famille a réagi quand ils ont su ou vu pour la première fois en fait que tu faisais quelque chose de grand déjà pour toi ? Mais eux, ça a été quoi leur ressenti ? Alors en fait... Excuse-moi, et même jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que même le fait de voir que t'enchaînes, que ça avance pour toi, ta famille, est-ce qu'ils t'ont soutenu d'entrée de jeu ? Est-ce qu'ils ont été surpris ? Est-ce qu'ils étaient contents pour toi ? Est-ce qu'au début, c'était réticent ? Parce que t'as vu qu'on a 15, 16, 17 ans, on se lance là-dedans, on connaît des fois, il y a beaucoup de zones sombres aussi qu'on ne va pas mentionner, mais voilà que les gens connaissent dans le milieu artistique. Des fois, il y a les mauvaises personnes qui t'approchent, qui ne s'approchent pas de toi. En fait, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, moi, je vis qu'avec ma mère. Mon frère, il était parti vivre au Canada déjà à ce moment-là, je crois, et ma sœur était parti vivre en Angleterre à ce moment-là, je crois. Et en gros, moi, ma mère, elle m'a toujours soutenu dans le délire. Et je pense, en fait, à aucun moment, elle a été super contente. Elle a été super, super contente. Elle a été super, voilà, mais c'est bizarre, mais à aucun moment elle a été surprise. Tu vois, ça ne l'a pas surpris. Vraiment, je n'ai pas de souvenirs de ma mère qui me dit c'est incroyable et tout. Genre, vraiment, elle est super contente. C'est trop bien et tout, mais elle n'a jamais, ça ne l'a pas surprise. Et je pense qu'en vrai de vrai, elle connaît son fils depuis que... C'est ce que je veux dire, elle t'a porté. Elle m'a porté, tu vois. Et c'est elle qui m'inscrit au théâtre quand j'étais petit parce qu'elle savait que c'était un truc qui pouvait me... Ça se trouve, en vrai, depuis que tu étais petit, elle avait déjà vu que tu étais fait pour être comme des gens dans des trucs et toi. Mais en fait, le truc, c'est que moi, je viens d'une famille d'artistes à la base dans le sens où mon grand-père, c'est Keïta Fodeba de Guinée qui a créé les Ballets africains. D'accord. Qui a créé les Ballets africains, qui a composé l'Union nationale de la Guinée, qui était un poète, qui était danseur, dramaturge et qui a été aussi homme politique. et c'est une grande figure de l'art, de l'artistique, en fait, en Afrique, tu vois, d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique tout court même. Tu m'apprends quelque chose. Et vraiment, il a voyagé dans le monde entier. C'est l'un des premiers à avoir fait des tournées internationales, en fait, avec les Ballets africains, tu vois. Et du coup, ma mère, quand elle était jeune, elle a dansé aussi. Et du coup, ma grand-mère, elle a créé, ma grand-mère, elle a créatrice d'une danse traditionnelle de chez nous. D'accord. Une danse traditionnelle qui est propre à mon village maternel de Cancan, qui est la mamaya. Ma grand-mère fait partie des créatrices. Donc, en fait, l'artistique, ce n'est pas un truc qui fait forcément peur de notre famille. C'est dans le sang, en fait. C'est dans le sang, tu vois. Et moi, quand je parle de mon parcours dans ma famille, tout le monde, en moi, c'est normal, tu as pris le... Tu as pris le chemin de ton grand-père, en fait. Parce que mon grand-père, c'est fou, des fois, moi, sans le savoir. Mon grand-père, il a fait du droit. J'ai fait du droit. Il s'est arrêté à la licence. Il s'est arrêté à la licence pour continuer dans l'artistique. J'ai continué dans l'artistique. Impressionnant. Vous avez même parcours. Mais on a même parcours. Il t'a laissé un... En fait, c'est l'héritage qui t'a laissé. Exactement. Mais sans jamais... Je n'ai jamais rencontré. Oui, mais des fois, il n'y a pas besoin. Je n'ai jamais rencontré et je n'ai jamais été au courant, tu vois. Et en fait, c'est fort. Et moi, dès que j'en parle dans ma famille, c'est ce qu'on me dit. C'est logique. Tu suis les traces de ton grand-père, tu vois. C'est impressionnant. Franchement, je suis surpris et touché par ton histoire. Parce que c'est une histoire magnifique. C'est une très belle histoire. Honnêtement, maintenant que je m'explique ça comme ça, je ne suis pas étonné que tu commences à vraiment tracer ta voix et ton chemin dans l'artistique. Et je pense que même avec les années qui arriveront, c'est bien sûr le Tout-Puissant nous permet de vivre le plus longtemps possible. Je pense que tu vas faire beaucoup de choses encore. Inch'Allah, je me le souhaite un frère. Et vraiment, je te le souhaite aussi vraiment et grosse force. Mais je suis vraiment très touché par ton histoire. Merci beaucoup. C'est magnifique. Et pourquoi pas, à un moment donné, ne serait-ce peut-être partir sur ton propre long-métrage. C'est dans les... Avec toute l'histoire de ta famille, il y a quelque chose à faire. Oui, c'est dans les... Il y a quelque chose à faire. Tu pourrais faire un... Déjà, honorer ta famille. Comme... Voilà. Et surtout que l'histoire, en fait, elle serait très, très belle à regarder, à écouter. Tu sais que ma grand-mère, elle me le demande. Ma grand-mère, elle me le demande. Ma grand-mère, elle me le demande vraiment. Donc tu sais qu'est-ce qu'il te reste à faire. Tu vas continuer à te donner comme un ouf pour, bien sûr, avec le temps, lui rendre ça parce que ça lui ferait plus que plaisir. Et moi, je pense que je te mettrais des petites coups présent de temps en temps et de lui dire « C'est comment le film, là ? » Ça fait plaisir, en tout cas. Daouda, si tu devais donner justement un conseil à des jeunes artistes qui aimeraient se lancer dans l'acting ou dans l'artistique, pourquoi je te pose la question ? Parce que je me dis, voilà, moi, j'aime bien mettre des personnes en avant qui ont des parcours vraiment atypiques et c'est surtout des gens qui nous ressemblent. Dans le sens où, tu vois, ils n'ont pas cette facilité à avoir tout de suite les grosses opportunités, d'avoir les bonnes personnes au bon moment. Voilà, tu vois, des fois, regarde toi-même, tu ne t'es même pas dit que tu allais devenir acteur et ça s'est fait à un moment donné et même toi, tu t'es regardé, tu as dit « Bon, ok, en fait, je suis dedans, vas-y, j'y vais. » Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là qui aimeraient peut-être se lancer ou qui hésitent encore ? Moi, je ne me contente pas, tu vois, 100%. Donc, en fait, quand on veut faire que ce soit du cinéma, que ce soit de la danse, du chant, du dessin, du graphe, tout ce qu'on veut, en fait, il faut oser. Il faut oser et il ne faut pas se poser de questions parce qu'en fait, on a tous notre truc. Tu vois, on a tous notre truc. Pour moi, c'est pour ça que par exemple, quand il y a des mecs de mon profil qui démarrent et qui me demandent des conseils ou qui me demandent des trucs et tout, qui me disent tu peux me envoyer des castings et ils sont choqués quand je leur dis frérot, il n'y a pas de soucis, tiens, regarde, tac, 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 tiens, regarde comment je fais mes tapes et tout. Parce qu'en fait, pour moi, ce n'est même pas une question de meilleurs, de trucs et tout, on a tous notre truc. Donc, on a tous notre chance. Tout le monde peut la tenter et ce n'est pas parce que tu viens d'arriver que ça ne peut pas marcher. Moi, le premier film que j'ai fait, ils m'ont dit qu'on a vu des centaines, des centaines, des centaines de moussas. Et c'est toi qu'on a appris. Mais ce n'est pas parce que j'étais meilleur que les autres, c'est parce que j'avais mon truc à moi et que mon truc il correspondait dans le film. Donc, moi, le conseil que je pourrais donner à n'importe quelle personne qui veut se lancer dans quoi que ce soit, c'est de juste croire en soi. Quand tu y crois, les autres, ils y croient. Et quand tu y crois, c'est là que tu donnes le meilleur que toi-même et que tu es le meilleur. Et tu as ton truc. Il faut juste croire en ton truc. Je n'ai rien à ajouter. Je n'ai rien à ajouter. C'était bien dit. Là où je te suis totalement, c'est comme tu as dit. Ils ont vu plein de personnes avant toi. Mais je pense que dans toutes ces personnes-là, tu es peut-être le seul à leurs yeux qui a été authentique. C'est-à-dire qui a assumé son identité et qui n'a pas cherché entre guillemets peut-être à faire un rôle un peu comme tout le monde le fait. Parce que ça, je le dis souvent, il y a beaucoup de gens qui ont peur d'assumer en fait qui sont réellement et des fois, ils vont se dire pour le cinéma, pour tel domaine, il faut que je fasse du son de telle manière, il faut que je joue de telle manière pour que les gens me valident. Mais en fait, non. En fait, c'est juste soyez vous-même et les gens vous accepteront directement comme vous êtes. Les gens doivent vous accepter surtout comme vous êtes. C'est comme dans la danse. Non, mais c'est vrai, clairement. Je regarde ceux qui se démarquent le plus dans la danse. C'est ceux qui ont leur identité. Oui, qui ont leur identité et qui sont authentiques. C'est vrai. Donc, ouais, clairement, merci à toi. Merci à toi. Merci à toi de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Franchement, je suis vraiment, vraiment, et je le redirai encore une fois, je sais que je dis beaucoup. Merci, je dis beaucoup. Je suis content, mais quand c'est comme ça, je suis comme ça. Vraiment, je suis vraiment content de t'avoir reçu. Moi, je suis vraiment content de ça. Merci à toi de m'avoir accordé ton temps et j'ai vraiment hâte de voir tes prochains films. Avec grand plaisir. Vraiment, j'ai vraiment hâte et je te souhaite vraiment le meilleur, meilleur, meilleur pour la suite et continue à faire rêver des personnes comme moi ou d'autres personnes parce que, comme j'ai dit, voir une personne qui vit son rêve, qui le réalise et qui le, tu sais, qui vraiment, il sait qu'il peut palper son rêve, il se dit, vas-y, je suis dedans, ben, ça motivera toujours d'autres personnes, en fait, qui ont eux aussi envie de réaliser leur rêve, tu vois. Donc, merci à toi pour ça. Ben, merci à toi et juste, je veux rajouter, ben, merci à toi pour ce que tu viens de dire parce que nous, en fait, nous, quand on est de l'intérieur, il y a plein de choses dont on ne se rend pas compte. Tu vois, il y a plein de choses on a de l'ambition, tu vois. Mais ça nous permet aussi de se rendre compte qu'en fait, là, je suis en train de vivre un rêve éveillé, en fait. Clairement. Je suis en train de vivre un rêve éveillé, tu vois. Même si mes objectifs, ils sont plus grands et c'est normal, c'est noble, tu vois. Il faut aussi, des fois, se regarder, regarder derrière, regarder d'où on vient et faire une interview avec toi, déjà, ça me permet, moi-même, de regarder d'où je viens. Parce que... Je pense que tu comprends mieux. Parce qu'on s'est connu dans totalement autre chose, dans totalement d'autres circonstances. C'est vrai, en plus. Tu vois. Mais tu vois, même là, le fait de se dire qu'il y a, c'est quoi, pratiquement presque 15 piges maintenant que je te connais, de se dire qu'aujourd'hui, en fait, déjà, il y a toujours cette connexion, qu'on sait qu'on est toujours dans ce mindset de toujours vouloir réaliser des objectifs, des rêves, peu importe le domaine qui soit différent ou commun. Mais pour moi, c'est une victoire. Parce que, tu vois, ça prouve que depuis le début, en fait, c'est surprenant. Parce que c'est vrai qu'on s'est connu dans un domaine qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Rien à voir. Rien à voir, en même temps, ça va voir. Ouais, ça reste de l'artistique, mais non, c'est impressionnant. Mais en tout cas, moi, ça me fait très, très, très plaisir de t'avoir reçu. Et vraiment, on ne lâche pas. Vraiment, on ne lâche pas. Et on y va des terres. Et franchement, merci encore un temps. Merci à toi. Ça fait plaisir. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui, j'ai reçu Daoud Daqeïta, qui est un ami de très, très longue date. Et j'étais obligé de le mettre en avant dans mon média parce que je ne peux pas, je ne peux pas, en fait, ne pas valoriser cet homme. Sachant qu'on se connaît depuis plus de 15 ans, pratiquement, on a presque 15 ans, je ne sais même plus. Et merci à toutes les personnes qui auront pris le temps de regarder justement cette interview. N'hésitez pas à vous abonner à ses comptes, de le contacter directement si vous avez des questions parce que c'est une personne qui est très ouverte, qui prendra le temps de vous répondre s'il a le temps. Après, voilà, il ne faut pas lui en vouloir s'il est en casting ou s'il est en tournage. Voilà, mais il essaie de répondre si tu peux. Et merci aussi à toutes les personnes qui jusqu'à maintenant ont continué à soutenir le projet parce que le projet avant avait un autre nom. Aujourd'hui, c'est l'actu clap et il y a des gens qui sont encore là. Donc, merci, merci. Ils font du cœur à vous. Merci à Rec Focus qui est derrière l'écran. C'est important aussi de le valoriser parce que voilà, c'est quelqu'un qui s'est ajouté à l'équipe et il fait un excellent travail. On bosse ensemble. Maintenant, c'est un kif de bosser avec lui. Donc, voilà, merci aussi à Rec Focus qui est derrière la caméra et à toutes les personnes qui soutiennent depuis le début. On se dit à très, très vite pour de prochaines interviews et n'oubliez pas que l'actu clap, c'est le média où tu clap.